aujourd'hui randonnée direction refuge des merveilles départ de la borne 77 donc faut prendre la route de casterino arrivé moment il est bloqué et une borne 77 on l'apprend ça monte d'entrée cache surtout qu'on n'est pas chaud donc c'est un peu tendu ça va aller voilà belle balade le soleil sort n'a plus qu'à avancer on a rattrapé la route derrière moi balise 78 donc qui signale le lac des mèches devant nous c'est une almas de tente derrière donc non on va emprunter la route pendant un petit moment ouais petit hameau de conventi c'est méconnaissable voilà là on va marcher sur la route un petit moment et après pour faire simple au pied du barrage des lacs des mèches on va couper pour se retrouver directement au lac balise 79 on est sur le bon chemin pour se diriger au lac des mèches la prochaine fois qu'on vous récupère c'est au lac des mèches voilà donc là c'est la petite intersection que je vous ai parlé tout à l'heure le chemin derrière moi la route pour vous situer au moins vous savez où on se trouve on y go baboon allez go balise 81 donc là on a rattrapé la route on va marcher et pas longtemps pour arriver au lac il ya un temps il ya du brouillard partout ça change mais c'est sympa ça donne un petit petit cache à la rando assez sympa on va arriver je vous fais une petite vidéo histoire de vous montrer ce beau lac voilà les gars derrière moi le lac des mèches manque de bol et un peu tout de brouillard on va voir que dalle mais bon en même temps on arrive à une nouvelle balise c'est par là c'est assez impressionnant quand même pas ils ont fait quelque chose mais bon allez gars pour information là on est entre la balise qu'on vous a montré tout à l'heure donc le lac des mèches et entre le refuge de la minière ici avant c'était un sous-voix avec un tout petit ruisseau c'était magnifique là c'est méconnaissable bobo c'est un truc de fou il ya pas y a plus rien quoi voilà et des personnes qui ont fait un pont merci à eux c'est important merci merci mais c'est assez stupéfiant le les dégâts la c'est bon le chemin il monte quand même et on va se retrouver à la minière au refuge nouvelle balise les gars balise 86 donc derrière se trouve le refuge de la minière là des panneaux indicateurs de direction c'est méconnaissable c'est impressionnant c'est waouh waouh c'est je sais pas bon quoi qu'il en soit il ya des gens qui bossent ils ont refait des chemins ils ont refait des sentiers donc c'est pas mal accessible là quand même donc maintenant on va faire un petit peu de pub on va faire un petit peu de pub pour la vallée pourtant c'est d'almas l'abri que tous des villages en fait qui sont dans le coin pour ceux qui aiment la randonnée pouvez venir il ya plein de randonnées à faire il ya des lieux magnifiques donc s'il vous plaît pouvez venir aussi de ce côté ci c'est très joli si vous connaissez pas dans les commentaires comme on connaît un peu le coin parce que nous on est d'ici donc on peut vous renseigner mais n'hésitez pas à venir il ya plein de commerçants il ya plein de choses venez attendre d'abri que saint d'almas casterino voilà ça bouge il ya de quoi faire je compte sur vous allez nous on continue et on va se reprendre à la prochaine balise balise 87 petite intersection bon allez par la refuge des merveilles de l'autre côté sim de la noc pas de la noc voilà si si vous voulez y aller c'est par là entre autres voilà après il ya des mèches la minière et nous on va sur une petite pause là au lac de la minière c'est dans 100 m donc histoire de boire un petit peu et de manger on va guignoter un bout on a faim le décor est magnifique aujourd'hui parce qu'on a des nuages très bas donc je pense pas qu'on va avoir de la pluie ça se dégage un peu mais du coup il n'y a pas de chaleur ça fait une ambiance un peu feutré à brouillard pas mal de brouillard ouais mais c'est agréable il fait fric à bougeant ça va si si vous vous posez quand même était une veste parce que l'on se pèle les balles ouais ce soir on va avoir froid mais non allez on va faire une petite pause bon derrière moi une vue exceptionnelle sur le lac de la minière des connes de brouillard on voit rien on voit juste une petite partie là mais c'est infime donc beaucoup de brouillard un petit vent qui se lève ça va on n'a pas la pluie et on est bien alors c'est une petite pause d'habiter petite intersection on a le choix entre trois chemins je m'explique le premier on peut monter par la piste c'est ce qu'on va faire le deuxième vous descendez vous traversez la petite rivière vous montez par les granges de valora mais là je crois qu'avec la tempête alex le pont il y est plus ou soit vous descendez et avant la rivière vous longez la rivière tout simplement jusqu'au refuge voilà nous par sécurité on va prendre la piste et voilà parce que là on voit un peu en face c'est un peu c'est un peu détruit là donc on passe par là et on se retrouvera la prochaine balise petite indication concernant les snacks qu'on utilise quand on fait nos petites pauses en rando donc là on est tout simplement sur des bars de céréales des bars mars sneakers ce qui est très bien aussi tout ce qui est fruits secs les petits mélanges qu'il faut c'est très bien c'est voilà nous on fait ça pour des snacks au niveau des repas alors je parle de repas du soir parce que le midi c'est des snacks ce qu'on s'arrête pas si on sort la popote on prend quelque chose d'un peu lourd après on repart plus donc audrey va vous dire ce qu'on mange le soir tout simplement alors nous on n'est pas sponsorisé je préfère informer avec bastien on est sur du amix 3 voilà donc il ya différents repas on tape à peu près à la journée à 2000 2500 calories donc il faut répartir sur l'ensemble de la journée donc le soir c'est un repas bien lourd qui tient chaud au corps et ensuite qu'on termine avec une bonne tablette de chocolat et pour serge et valentin eux c'est plutôt semoule agrémenté avec de la soupe des veloutés voilà pour donner un petit peu du goût et eux pareil grâce à leur snack ils essayent de compenser puisque du coup la soupe et la semoule c'est un peu moins calorique que les mx3 l'avantage de ces sachets iophyllisé c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de contenant parce que du coup on fait chauffer dans la jet boy l'eau qu'on a besoin on verse directement dans le dans le sachet et on n'a pas besoin d'avoir une popote à côté voilà vous attendez selon le repas entre dix minutes un quart d'heure histoire que en mélangeant voilà ça fasse bien bien l'effet oui pourquoi mx3 parce que tout simplement vous allez sur l'application private sport shop c'est une application il ya pas mal de promotion et de réduction sur tout ce qui est matériel de randonnée bivouac entre autres il ya plein de choses et du coup vous pouvez toucher les mx3 les repas à moins 50% donc c'est pour ça qu'on prend du mx3 parce que sinon ça coûte un peu voilà c'est très bien donc nous on continue et on va se retrouver à l'entrée du parc du mercantour là on commence à voir le mont bégaud qui est juste là il ya pas mal de neige là voilà on n'a plus de brouillard la brume s'est resté un peu plus bas si on est monté en dénivelé donc ouais c'est joli là c'est du bien de revoir ses paysages de rentrer dans le parc ouais ouais allez on se retrouve à l'entrée du parc il est là les gars il est là l'entrée du parc du mercantour devant nous c'est top ce qui est spécifique à l'entrée du parc vous avez des panneau d'indication donc il ya plusieurs informations dessus important celui là c'est la réglementation dans le parc c'est réglementé vous faites pas ce que vous voulez donc avant de venir aller sur site et regarder tout simplement panneau également sur les gravures rupestre côté du bégaud on a le sorcier c'est une gravure très connue que je vous mets là maintenant et du coup il ya un autre petit panneau qu'audrie va vous dire voilà c'est une carte en fait et tout simplement alors ce matin on est parti du lac des mèches départ de randonnée on a suivi le sentier actuellement nous sommes ici à l'entrée du parc national du mercantour pour se diriger là au refuge des merveilles à 2111 mètres d'altitude une fois au refuge des merveilles qui bordent le lac long supérieur le lac four cas on va vous faire de belles vidéos on va se faire un bon point vue photo et bien on avisera sur le parcours qu'on va continuer à faire pour le trek parce qu'on a deux jours de trek ouais il ya deux choses qu'on a décidé on va voir que le bégaud il ya pas mal de neige donc c'est soit en fait le bégaud va essayer du moins ou soit on va se replier sur le la cime des lacs voilà ça surplombe le refuge des merveilles donc voilà un des deux on va le faire reste à savoir lequel selon l'enneigement du bégaud surtout ça le le petit souci enfin on a la niaque parce que on est dans le parc ouais c'est top ça fait des mois qu'on attendait ça allez on va se retrouver à la prochaine balise histoire de vous bien histoire de bien vous montrer de le chemin emprunté pour monter au refuge des merveilles on a terminé notre petite pause à cette petite cabane qui est là qui est fermée malheureusement mais bon on s'est mis devant on était un peu coupé du vent donc ça c'était bien il ya aussi également une balise la balise 89 donc c'est une petite intersection soit vous montez au refuge des merveilles par la piste ce qu'on va faire ou soit vous montez par un petit sentier qui coupe mais ça monte comme acquis donc on va monter par la piste tranquillou on n'est pas pressé toute façon en randonnée on est super bien on est top petit laïm monoculaire il observe un peu tout à l'heure il nous a trouvé c'est quoi baboune déjà biche biche et chamois on a pu prendre quelques photos vidéo en parlant de photos toutes les photos qu'on fait on les met sur instagram et facebook vous tapez rando trek team familier et pour y regarder tout ce qu'on fait par la même occasion si vous pouvez vous abonner à facebook insta youtube aussi ça on met les vidéos dessus et je sais qu'elle a parmi vous là il y en a qui sont pas encore abonnés donc abonnez vous et s'il vous plaît faire évoluer la chaîne petit like ça fait plaisir aussi donc c'est top il manque quoi la clochette des notifications les gars ça sert à savoir quand nos dernières vidéos sortent tout simplement voilà c'est cool tout ça un bon allez on va rattraper les autres qui sont déjà tout là haut on se récupère un peu plus haut balise 234 les gars elle est là petite intersection refuge des merveilles vallée des merveilles où on va et là-haut vous pouvez aller au pas de la colle rousse et à la séva voilà par contre itinéraires pédestres dangereux accès déconseillé mais depuis pas mal d'années tu crois oui oui parce que j'avais des photos de l'année dernière et quand il ya des petits panneaux comme ça faites gaffe les gars c'est ouais si c'est déconseillé n'y allez pas c'est plus sage pas prendre de risques nous on est à deux kilomètres du refuge donc ça va on avance bien il ya de la neige et des nevées de neige pareil faites gaffe qu'on marche et dessus ça peut être casse casse gueule votre indication ouais entre les deux balises la dernière et celle là le chemin la piste elle est vraiment détérioré faites gaffe vous mettez les pieds il ya plein de crevasses c'est voilà fait attention où vous marchez c'est la ramoie là refuge des merveilles, l'aclon supérieur, il y a des chameaux un peu partout ouais même dans l'eau il y en a un qui est en train de traverser on est en train de se peler par contre ouais il fait froid donc on va se poser là-haut donc le refuge est fermé il y a la partie je pense de ce cours qui est ouverte bon nous on va se poser on va se prendre un bon petit goûter parce que là il fait film ouais grave il fait froid on se récupère là-haut allez petite visite du refuge donc qui fait partie de l'esprit du parc national allez on rentre venez voir alors c'était un refuge de secours voilà donc là on a toutes les indications comme c'est un refuge de secours on a de quoi appeler les secours par radio donc c'est un avis montagnard le matériel il est là pour notre sécurité et tout simplement ce qui peut sauver notre vie donc on y fait attention il y a le rappel quand même faire attention au matériel respecté également la contribution au nuitée voilà donc c'est 8 euros hors période d'ouverture du refuge là aussi jouer le jeu glisser le chèque ou les espèces sous les portes envoyer bien moins les chèques et les espèces pour pas qu'il y en ait d'autres qui les volent et là on va passer dans la partie venez voir la partie refuge où c'est tout petit on a une petite kitchenette et un poêle où on va pouvoir se réchauffer parce qu'il fait super froid donc Bastien est allé chercher du bois alors là aussi la contribution du refuge c'est quand on rentre on utilise des choses et bien demain avant de partir on va remettre du bois on va balayer on va laisser de l'argent parce qu'on dort pas dedans nous quoi qu'il arrive en bouac mais on utilise quand même les lieux donc on joue le jeu on va remettre du bois on va peut-être laisser aussi en échange des denrées qu'on va peut-être pas redescendre parce que là aussi dans les refuges de secours les randonneurs laissent des affaires pour que certains puissent les utiliser on peut trouver également des bonbonnes de gaz alors qu'ils ne sont pas forcément pleines mais ça peut dépanner en cas de secours le poêle le plus important et on remercie bien Aude et Yann qui nous mettent à disposition des chaussons des coussins, des couvertures et maintenant on va visiter le dortoir on arrive dans les parties dortoirs donc il y a deux compartiments le dortoir de le bégot qui est fermé et là on a le dortoir le capelet donc le dortoir de secours et voilà vous pouvez voir qu'il y a de l'espace ouais c'est cool ouais c'est grand et la vue sur le lac donc là c'est l'hiver quand il y a la neige qui monte au niveau des portes se fait par là venez voir hop on arrive là directement voilà il y a l'échelle de secours et on a vue sur le lac bon les gars ça y est là on est dans la tente dans le sac de couchage dans le kilt voilà on va passer une bonne nuit on se retrouvera demain matin au réveil le ciel est dégagé donc demain on va avoir une super belle journée donc je vous dis bonne nuit et à demain les gars ciao ciao allez bonjour à tous donc le réveil il s'est bien passé ce matin très tôt ouais très tôt on vous a pas filmé beaucoup de vent flocons de neige ouais c'est noir derrière ouais c'est bien noir donc 7h30 on part tranquillou ouais il y a du vent là c'est froid ouais c'est ouais c'est infernal le vent c'est la première année où on a aussi froid dernière semaine de mai ouais bon allez on a un peu de chemin à faire on se reprendra un peu plus tard un peu plus bas sûrement dans le sous-bois comme ça on aura plus de plus de vent là ça fait une heure et demie qu'on a quitté le refuge des merveilles on a enfin atteint le sous-bois ouais donc du coup plus de vent plus de vent plus de vent parce que depuis ouais ça fait du bien depuis cette nuit là c'est c'est usant quoi waouh des bourrasques et tout là c'est mais bon là voilà là on est mieux il fait beau quelques petits nuages mais rien de méchant voilà donc on va se faire une petite pause la petite cabane là qui est en bas ouais petit grignotage puis après on continuera de descendre au tranquillou c'est parti c'est parti c'est parti donc on est un peu c'est parti le Sous-titrage ST' 501 ... 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